L'ancien candidat de Pékin Express, ayant abandonné au bout de trois épisodes dans sa saison, participe cette semaine à un dîner presque parfait sur W9. Il y retrouve Marvin, Cécilia et Carole de Koh-Lanta et Marois des apprentis aventuriers. Il va y avoir du sport. A partir de ce lundi à 16h50, dans un dîner presque parfait, cinq anciens candidats des missions d'aventure s'invitent les uns chez les autres pour une semaine spéciale. Ainsi, on y retrouve trois ex-participants à Koh-Lanta, Marvin de la saison 2017 au Fidji ainsi que Cécilia et Carole, toutes les deux de l'édition 2016 en Thaïlande. Au casting figure également Marois des apprentis aventuriers et Etienne, le fameux médecin de Pékin Express formant un binôme d'inconnu avec Vanessa lors de la 15e édition et qui a abandonné le jeu au bout de trois étapes. Si est-il d'ailleurs lui qui ouvre le bal ce lundi, en concoctant à ses convives un repas inspiré de la Grèce ? Au menu, tentacules de poulpe, satsiki et houmous. Une nouvelle apparition à la télé pour Etienne après son grand retour dans Pékin Express 2023 contacté par Télé Loisirs, Etienne revient sur les raisons qui l'eau ne te poussait à accepter l'invitation de la production de l'émission. On m'a contacté au bon moment, l'été. J'étais en vacances, j'étais bien. Je savais que j'allais partir à Pékin Express, il a participé à la saison actuellement en cours de diffusion en tant qu'handicap, note de la rédaction, et les dates de tournage correspondaient à mon planning professionnel donc je me suis dit, pourquoi pas, on y va. Et puis, j'adore la Grèce, répond Télé avec son flègme légendaire. Un dîner presque parfait, c'est pas facile, assure Etienne de Pékin Express encore faut-il le rappeler, un dîner presque parfait est une émission. De cuisine. Et pourtant, lorsqu'on interroge Etienne sur ses capacités culinaires, celui-ci répond, j'ai horreur de ça. Je ne cuisine pas, je n'invite pas, j'ai horreur de faire les courses. J'ai fait de la cuisine grecque, je me suis renseigné un peu. Je ne me suis pas mis la pression plus que ça. Mais c'est fatigant. La journée à cuisiner et le dîner le soir, c'est pas facile. C'était une spéciale aventurier, c'était une nouvelle expérience. Puis comme on me disait que je devais faire autre chose, et ben voilà. Et puis c'est ludique, sourit-il. Pour savoir s'il a bien fait de se mettre au fourneau, il faudra attendre la diffusion de son dîner, ce lundi 4 avril. A lire aussi je les ai beaucoup énervés, Etienne, Pékin Express 2023, évoque sa relation avec NG et Nathalie. Etienne, Pékin Express 2023, évoque sa relation avec NG et NG. Etienne, Pékin Express 2023, évoque sa relation avec NG et NG.